... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le ministère des Mines, de la Géologie et des Carrières dispose désormais d'un code minier. Le document a été validé à la faveur d'un atelier qui s'est achevé ce vendredi à Hilton Hôtel. Cérémonie présidée par le chef du département des Mines et de la Géologie, Youssouf Abbasalah. Le point avec Falambi Sourgan. Doté le théâtre d'une politique minière et d'un code minier afin de booster le secteur des mines, de la géologie et des carrières était au centre des préoccupations des experts nationaux et internationaux. Le professeur Alain Fogg présente l'ossature du document. La politique minière qui est ici, qui a été présentée, est en fait une réflexion qui parle de tout le travail que le gouvernement a déjà fait dans plusieurs secteurs. Donc c'est un document cohérent qui prend en compte la réflexion déjà menée en matière d'emploi, en matière d'émergence de l'économie tchadienne, en matière de protection de l'environnement. Mettant un terme aux travaux, le chef du département des Mines et de la Géologie et des Carrières souligne que l'adoption du code minier permettra au Tchad, très riche en potentialité, de mettre en exécution la valorisation de ses ressources minières. Cette politique minière de la République du Tchad qui a été élaborée s'inscrit dans les sillages de la vision minière africaine, adoptée en 2009 par la conférence des chefs d'État et des gouvernements des villes africaines, laquelle vision fonde la renaissance économique des pays miniers du continent sur une exploitation transparente, équitable et optimale des ressources minérales, apte à soutenir la croissance durable et un développement socio-économique généralisé. L'atelier des validations de la politique minière et l'examen du code minier a été rendu possible grâce au soutien technique et financier de la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et de la Commission économique pour l'Afrique.